Marc-Gros-Louis Monnier a commencé à agresser sexuellement la victime alors qu'elle fréquentait la maternelle à l'âge de 5 ans. Les crimes ont pris fin quand il a eu une quinzaine d'années. L'ancien agent correctionnel, qui a notamment travaillé à Donnacona, espérait s'en tirer avec deux ans d'emprisonnement. Mais le juge, Franck Damour, a plutôt opté pour ce qui était réclamé par la poursuite, c'est-à-dire un total de 8 ans. Fait noter, Gros-Louis Monnier aurait voulu obtenir une réduction de peine, en quelque sorte, puisqu'il a été expulsé du village de Wendake. Effectivement, le conseil de bande l'a banni après qu'il ait plaidé coupable aux accusations. Mais au final, le juge a estimé qu'il ne s'agissait pas d'un facteur déterminant. Il a fait la distinction entre un bannissement qui ferait partie intégrante de la peine et un bannissement qui découle des conséquences, en fait, du choix de l'accusé de commettre des crimes, ce qui était le cas dans notre dossier. Alors le juge a indiqué que dans le cas de M. Monnier, le bannissement était à être considéré, mais comme conséquence de ses choix à lui, donc il avait un point un peu plus mitigé. Gros-Louis Monnier a obtenu une peine de 7 ans pour les différents attouchements qu'il a fait. Et le juge a ajouté une année supplémentaire pour le total de 8, puisqu'il a pris des photos de la victime nue. C'est aggravant, le fait d'immortaliser, en fait, une agression. Et ça peut entraîner des conséquences pour la victime qui ne pourra pas avoir la certitude que ces images-là sont effacées à jamais. Et donc, ça constitue un facteur aggravant. Marc-Gros-Louis Monnier, qui est âgé de 57 ans, sera également inscrit au registre des délinquants sexuels pour une période de 20 ans. Ici Yannick Bergeron, Radio-Canada, au Palais de justice de Québec.